Le modèle relationnel. Le modèle relationnel est un modèle intermédiaire entre le modèle conceptuel et la création de la base de données. Nous allons peu à peu nous rapprocher de la machine. Il s'agit donc de transformer un modèle pour qu'il puisse être ensuite implanté dans un système de gestion de base de données. Nous allons donc changer de vocabulaire et de représentation graphique. Les concepts que nous avons vus dans le modèle conceptuel de données et que l'on voit ici à l'écran, l'entité, la propriété, les occurrences, l'identifiant, l'association, les cardinalités, tout ça va se représenter différemment et donc va porter d'autres noms, juste pour que l'on sache exactement dans quel modèle nous nous trouvons. L'entité, ça va devenir une table. La propriété va devenir un champ ou un attribut. L'occurrence, ça va devenir un enregistrement ou un tuple ou un nuple. L'identifiant va s'appeler une clé primaire et l'association, ainsi que les cardinalités vont purement et simplement disparaître. Alors, voyons un petit peu comment ce modèle relationnel ou ce modèle logique de données s'élabore. Je prends un modèle conceptuel de données un peu différent des exercices que nous avons faits pour justement varier les situations. Je me retrouve maintenant dans une bibliothèque. Nous avons des livres. Les livres sont écrits par des auteurs. Les livres appartiennent à des catégories. Nous avons placé des cardinalités que je vais rapidement expliquer. Donc, un livre peut être écrit par aucun ou plusieurs auteurs. Ça, nous l'avons déjà expliqué plus tôt en expliquant que, dans le cas du dictionnaire ou d'un manuel, quelquefois, il n'y a pas d'auteur d'indiqué, d'où la présence du zéro, mais quelquefois, on en voit plusieurs, d'où la présence du n. De l'autre côté, un auteur a écrit au minimum un livre ou bien on a écrit plusieurs. Un livre n'appartient qu'à une et une seule catégorie. Là, c'est mon modèle qui explicite le fait qu'un livre ne peut pas appartenir à plusieurs catégories. Ça, ça peut changer d'une organisation à l'autre. Mais moi, dans mon cas, un livre n'appartient qu'à une catégorie. Une fois qu'il est rangé dans une catégorie, il n'appartient pas à une autre. Et pour une catégorie donnée, nous pouvons n'avoir aucun livre ou bien en avoir plusieurs. Voilà donc ce modèle relationnel, ce modèle conceptuel de données présenté. Nous allons maintenant le placer, le transformer en un modèle relationnel inscrit ici. Vous voyez que la représentation est totalement différente. Mais en fait, ce modèle va se construire petit à petit. Il suffit de respecter les règles que je vais énoncer les unes après les autres. La première, c'est que toute entité, catégorie, livre et auteur, devienne des tables. Je vais donc me retrouver avec catégorie, livre, auteur. La deuxième règle, c'est que tout identifiant devient une clé primaire. Num4, ISBN et numéro auteur. Num4, ISBN et numéro auteur se retrouvent dans la table auteur. Comme premier champ, ils sont soulignés car ils représentent une clé primaire. Nous allons recopier toutes les autres propriétés qui vont devenir des champs. Donc, dans auteur, nous avons numéro d'auteur. Dans auteur, nous avons numéro d'auteur. Nom d'auteur, pardon. Pas numéro, nom d'auteur. Dans livre, nous allons rajouter le titre. Voilà, ici. Dans nom catégorie, nous allons rajouter nom catégorie. Voilà, donc j'ai simplement, pour l'instant, réécrit tout ce que j'avais fait. J'ai toutes mes tables, j'ai tous mes champs et j'ai toutes mes clés primaires. On va maintenant s'occuper des associations qui vont disparaître car il n'y a aucun moyen de les représenter. Donc, l'association. Et en fait, il y a deux cas de figure. Le cas où on est en n, n, dans ce cas de figure-là, l'association disparaît et va se transformer en une table. Donc là, j'ai un n côté maximal, j'ai un n côté maximum. Donc, quand on a un n des deux côtés maximum, l'association devient une table. Donc, mon association écrire devient une table écrire. À toute table, nous devons avoir une clé primaire. La clé primaire d'une association qui se transforme en table résulte de la concaténation des tables qui la relient. Alors, la concaténation, ça signifie la mise bout à bout. C'est-à-dire que écrire est relié à livre et à hauteur. Donc, la clé primaire de écrire sera l'ISBN et le numéro d'auteur. Écrire, ISBN et numéro d'auteur. Donc, nous prenons les deux propriétés des tables qui la relient, ISBN et numéro d'auteur, et ils deviennent la clé primaire de la table écrire. C'est-à-dire que les champs sont mis bout à bout et ils forment une clé primaire. Ça, c'est dans le cas n, n. Et dans le cas 1, n, dans ce cas de figure, l'association disparaîtra. Elle ne se transformera pas en table. Mais pour maintenir le lien qu'il y a entre la table côté 1 et la table côté n, nous allons prendre le champ clé primaire du côté n et le mettre côté 1. C'est-à-dire que le numéro de catégorie va se retrouver dans le livre. Dans le livre, vous voyez qu'on a rajouté un champ qui s'appelle numéro de catégorie. Donc, respectez bien ces quatre règles et vous transformerez tout modèle conceptuel de données en un modèle relationnel. Il n'est plus question d'imaginer des choses. Vous avez vu que pour passer du modèle conceptuel au modèle relationnel, nous avons simplement appliqué des règles de transformation, mécaniquement. Il y a juste encore une petite notion que je n'ai pas mis en exergue. C'est le dièse, le hashtag, qui se trouve ici, qui se trouve ici et qui se trouve ici. En fait, lorsque l'on prend un champ clé primaire et qu'on le met dans une autre table, en fait, il porte un nouveau nom. Il s'appelle une clé étrangère. Une clé étrangère, c'est une clé, c'est un champ qui est clé primaire dans une autre table. Donc, ce champ clé primaire num4, quand je le mets dans livre, il devient une clé étrangère. Et pour faire ressortir les clés étrangères, je le matérialise par un dièse. C'est une convention. Pour la table écrire, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'ISBN qui est clé primaire, je vais le mettre ici. Le numéro d'auteur, je vais le mettre ici. Donc, ces deux champs-là sont clés primaires ailleurs. Donc, ils forment ce qu'on appelle des clés étrangères. Donc, nous avons bien ici deux clés étrangères, d'où la présence des deux dièses ou des deux hashtags. Dièse ISBN signifie qu'ISBN est clé primaire ailleurs. Dièse numéro d'auteur signifie qu'il est clé primaire ailleurs. Nous avons obtenu notre modèle relationnel. Nous allons à présent passer à un exercice pour voir si tout est bien compris dans la vidéo suivante. Merci.